Qu'est-ce que c'est ? Une Bible ? Tu lis la Bible ? Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible, pour ce deuxième épisode sur la période romaine et plus précisément sur le règne d'Hérode. L'intervention de Pompée en 63 avant Jésus-Christ a inauguré une situation géopolitique radicalement nouvelle. La lutte intrafamiliale opposant Jean-Hercane II à Aristobule II pour le trône de Jérusalem se termina avec la mort d'Antigone Matathias, fils d'Aristobule. En l'an 39, Hérode l'Iduméen, déjà désigné roi de Judée par le Sénat romain, est proclamé publiquement à Jérusalem roi des Juifs, tandis que Jean-Hercane se trouve exilé en Haute Mésopotamie. Hérode doit alors trouver un nouveau grand-prêtre et restaurer un royaume de Judée miné par 30 ans de conflits violents, notamment à Jérusalem. Le nouveau souverain régnera près de 35 ans sur la Judée et l'Idumé, la Galilée, la Samarie et la Pérée. Le personnage est connu de l'Histoire et du grand public, d'abord par l'expression « vieux comme Hérode », désignant un objet ou un usage très ancien qui, métaphoriquement, pourrait dater du temps d'Hérode, du temps très ancien de la naissance du Christ. Mais il est aussi connu par sa présence dans le Nouveau Testament. C'est sous son règne que deux évangélistes, Matthieu et Luc, placent la naissance de Jésus approximativement vers l'an 6-7 avant notre ère. L'évangéliste Matthieu en fait même le héros sanguinaire du massacre des enfants et nouveau-né de Bethléem. Cet épisode sert à dresser le portrait de Jésus naissant à l'image de l'enfant Moïse échappant à la tuerie de Pharaon. Ce passage n'a aucun fondement historique. Un tel événement aurait marqué tout autant la littérature juive qu'intéressait l'historien Flavieux-Joseph. On ne peut donc attribuer à Hérode un massacre de saints innocents qui représente avant tout un motif littéraire à l'image d'un midrash dans le judaïsme. Ce type d'écriture légendaire servant à promouvoir le destin d'un héros est pour ainsi dire vieux comme Hérode et ne doit pas nous étonner. Nonobstant, l'histoire nous montrera la cruauté de ce souverain, notamment et surtout vis-à-vis de sa propre famille. Hérode est installé à Jérusalem avec Marianne qui l'a épousée afin de cautionner son titre de roi de Judée, lui l'Iduméen, une région intégrée au judaïsme par Irkane 1er vers 125. Les Iduméens, récemment convertis, n'ayant pas d'ascendance parmi les douze tribus, sont considérés, aux yeux du plus grand nombre, comme des demi-juifs. De plus, Hérode est d'abord un homme emprunt de culture héléniste. Marianne est issue du mariage arrangé au temps du conflit entre Aristobule et Jean-Irkane II. Ses deux frères ont uni leurs enfants, Jonathan-Alexandre, fils d'Aristobule, et Alexandra, fille de Jean-Irkane, vers l'an 67. De cette union naît Marianne, qui épouse Hérode en l'an 37-38, et Aristobule III, dont nous reparlerons. Hérode négocie auprès du roi d'Édès, où est retenu Jean-Irkane, afin de le faire revenir à Jérusalem. Dans son exil à Édès, le roi et grand prêtre déchu bénéficient du soutien de la diaspora juive. Pour certains historiens, la volonté de faire revenir Jean-Irkane à Jérusalem pourrait être aussi motivée par des calculs politiques. Hérode craindrait que, depuis son exil, Jean-Irkane devienne une menace pour le trône. C'est une hypothèse. Jean-Irkane, s'il pouvait éventuellement réclamer le titre royal, ne peut plus exercer sa charge sacerdotale en raison de la mutilation de son oreille. Dès 35, Hérode fait venir, depuis la diaspora de Babylone, Ananel, de classe sacerdotale, pour prendre la responsabilité du temple. Le souverain s'arroge ainsi le pouvoir de nommer le grand prêtre deux préférences étrangers. Est-ce sous l'influence de parties religieuses ou celles d'Alexandra, la mère de Marianne, qu'Hérode défait Ananel au profit d'Aristobule III, le jeune frère de sa femme et donc petit-fils d'Irkane II et Aristobule II, rétablissant ainsi la lignée sacerdotale asmonéenne ? En cette année 35, le nouveau grand prêtre n'a que 17 ans. Mais il reçoit un accueil favorable et enthousiaste par la population, notamment lors de la fête des tentes soukottes, où il est acclamé. Cette popularité du jeune homme suscite la crainte d'Hérode, le tout nouveau roi de 35 ans. Aristobule III, l'asmonéen, héritier des anciens rois et grands prêtres, descendant des Macchabées, bénéficiant d'un soutien populaire, pourrait devenir dangereux pour Hérode. Aussi, sitôt cette fête de soukottes passée, Hérode décide de l'éliminer. Le jeune Aristobule se trouve à Géricault avec Hérode dans le palais asmonéen où réside sa mère Alexandra. Le corps d'Aristobule sera retrouvé noyé le soir. La mort du jeune Aristobule va précipiter la fin de la lignée asmonéenne, puisqu'elle fait naître ou attise la haine de la famille d'Aristobule envers Hérode, lequel sera de plus en plus méfiant. Car l'affaire suscite beaucoup d'émois, et pour Alexandra et Marianne, la culpabilité d'Hérode ne fait aucun doute. Alexandra porte alors l'affaire auprès de la reine Cléopâtre VII, afin que son amant Marc-Antoine convoque Hérode de sa clientèle et rende des comptes. Le souverain part pour la Syrie où se trouve Marc-Antoine. Et, grâce à ses générosités, il obtient gain de cause auprès du triumvir Marc-Antoine, alors en conflit avec Octave, et donc qui a besoin du soutien d'Hérode. À son retour, Hérode fait emprisonner Alexandra, la mère de son épouse, dans l'une de ses forteresses. L'an 31 avant Jésus-Christ voit la victoire d'Octave sur Marc-Antoine lors de la bataille d'Actium. Marc-Antoine est tué, et Cléopâtre se suicide. Encore une fois, comme son père, Hérode se trouve du côté des vaincus. Mais de son père, il avait appris à ne pas s'engager de manière trop directe dans les conflits qui opposent les dirigeants romains. C'est ainsi qu'il va obtenir les faveurs d'Octave, qui le confirme dans sa charge de roi de Judée. Les années suivantes, Hérode en finit avec la famille asmonéenne, dont il craint toujours l'influence et les complots. En l'an 30, ayant eu connaissance de tractation entre la famille asmonéenne et les Nabatéens, il fait exécuter le vieux Jean-Hercane. Quelques mois plus tard, Marianne est dénoncée par des rumeurs d'adultère ou de complot propagées par Salomé, la sœur d'Hérode. Cette dernière accuse Joseph, son propre mari, d'avoir eu des relations avec Marianne. Hérode fait alors exécuter son épouse, envers qui il éprouve beaucoup d'amour, selon les dires de Flavius Joseph. Le même sort attend son beau-frère Joseph. Salomé se remariera avec Costobar, gouverneur d'Idumé, donnant naissance à Bérénice, future épouse d'Aristobule IV, son cousin, l'un des fils d'Hérode. Comme on l'entend, la famille hérodienne est très complexe. Salomé possède une réelle influence et n'a rien à envier à la cruauté de son frère. Quelques années plus tard, elle accusera son nouveau mari de trahison envers Hérode. Celui-ci le fera exécuter, permettant à Salomé le divorce que le roi lui refusait. Revenons à la famille asmonéenne. Après la mort de Marianne, Hérode tombe gravement malade. À cette même période, l'avènement d'Octave à la tête de Rome change la donne politique. Alexandra, la mère de Marianne, toujours captive, a-t-elle alors espéré la possibilité d'un changement de règne au profit des fils de sa fille ? Elle aurait pu compter sur quelques notables aristocrates de Jérusalem et le futur empereur Auguste. Quoi qu'il en soit, et bien que malade, Hérode, ayant eu vent de certains complots à son encontre, la condamne à mort en l'an 28. Ainsi, le roi de Judée a réduit au silence tout risque de voir le parti asmonéen se réveiller contre lui. De la branche asmonéenne ne restent que les deux fils de son épouse des feintes Marianne, Alexandre et Aristobule, âgés de 7 et 3 ans. Quelques années après, en l'an 23, Hérode épousera une femme, elle aussi nommée Marianne. Je reviendrai sur les épouses successives d'Hérode, ainsi que sur ses descendants dans un prochain point. La cruauté d'Hérode, outre de possibles explications d'autres psychanalytiques, on le soupçonne de paranoïa, est motivée par sa volonté à tout prix de préserver son trône. Dans ce cadre, inversement, mais pour les mêmes raisons, le souverain de Judée se montre soucieux de la prospérité de son pays, probablement afin d'éviter des soulèvements populaires. Hérode sera un roi bâtisseur. Après les conflits armés avec les asmonéens, la ville de Jérusalem nécessite bien des travaux. Mais elle n'est pas la seule. Au début de son règne, Hérode a en charge un vaste territoire, son idumet natal, la Judée, la Pérée à l'Est et la Galilée au Nord. Des régions qui vont aussi souffrir d'un fort séisme en l'an 31. N'hésitez pas à consulter les cartes en notes et sur le site pour visualiser cette géographie. Cependant, le pouvoir d'Hérode va s'étendre au-delà de ces régions en raison des changements politiques et de l'influence d'Hérode. Selon Flavius Joseph, Hérode, ancien allié de Marc-Antoine, aurait déclaré à Octave son rival victorieux « Ne regarde pas avec qui j'ai tes amis, mais quel ami je fus ! » La légende veut que cette réponse plûte au futur empereur qui accorda sa faveur à Hérode. Mais Octave sait aussi qu'Hérode représente encore un allié sûr, ami de Rome, bon diplomate et fin stratège militaire pouvant assurer la sécurité de la région. De fait, il n'y a jamais eu chez Hérode de velléité d'indépendance vis-à-vis de l'Empire romain dont il connaît la force et la puissance et dont il apprécie la culture. L'empereur lui restait tu en l'entrante les cités de Gaza et de Géricault que Cléopâtre avait obtenues en cadeau de Marc-Antoine l'année précédente. Géricault, dont les riches palmeraient, assurent des revenus importants. Octave, désormais nommé Auguste, offre également à Hérode l'accès à la plaine côtière avec le petit port de la tour de Straton, futur Césarée maritime, et lui offre aussi les régions orientales du lac de Galilée, l'Iturée ou Golanitide, une partie de la Décapole de Pompée, la Batanée, l'Oranitide et la Traconitide. Un territoire qui aurait pu contenter les plus nostalgiques d'une grandeur passée, celle de David et Salomon, pour citer l'historien des religions Stéphane Ancel. Durant son règne, Hérode va s'employer à rebâtir des cités comme Sébaste, l'ancienne Saint-Marie, rebaptisée en l'honneur d'Auguste, en grec, mais aussi Panéion, plus tard Césarée de Philippe, Agripome, près de Gaza, Antipatrice, en l'honneur de son père, et bien d'autres comme Césarée maritime, encore en l'honneur d'Auguste, en lieu et place de la tour de Straton, détruite par le séisme en l'an 31. La petite Rade va devenir un port des plus importants et permettre le développement de l'économie du vaste royaume. La ville neuve, dotée d'immenses infrastructures portuaires, nécessitera douze années de travaux. Hérode y implante une population majoritairement hellénisante. Les constructions du souverain concernent aussi ses palais et forteresses, dotés d'un espace de villégiature comme l'Hérodion, le lieu supposé de sa sépulture introuvable, Massada, connu pour être le dernier bastion de la Résistance lors de la Première Guerre juive. Il rénove entièrement les citadelles asmonéennes, de Maqueronte, où Jean le Baptiste sera détenu, d'Ircania, près de Qumran, d'Alexandrion, le lieu de sépulture, d'Alexandre et Aristobule, ses fils. Emprunt de culture hélénistique et romaine, Hérode fait profiter ses largesses à nombre de cités juives ou grecques pour asseoir sa notoriété, sa légitimité et obtenir une paix civile. Cet évergétisme d'Hérode s'exprime au-delà des frontières de son royaume. Il bâtit à ses frais des monuments publics, en Syrophénicie, à Ascalon, Damas et Antioche-sur-Loronte, mais aussi à Tripoli, Athènes, Sparte ou dans les îles de Kos et de Rhodes. Bien évidemment, la cité de Jérusalem n'est pas en reste. Il élève théâtre et amphithéâtre et son palais, situé à l'emplacement de l'actuelle tour de David. Et il renforce les remparts de la ville. Dès sa prise de fonction, Hérode bâtit la forteresse de l'Antonia à proximité du temple. Mais c'est surtout en faveur de ce dernier qu'Hérode va entreprendre une colossale rénovation et extension dont les plus lourds chantiers dureront près de douze ans, entre l'an 23 et l'an 10 avant notre ère. Ce n'est qu'en l'an 63 après Jésus-Christ que s'achèvera cette rénovation, sept ans avant sa destruction. Il ne reste aujourd'hui que le Côtel, le mur des Lamentations. Les travaux sont immenses et demandent plusieurs milliers d'ouvriers. L'entreprise hérodienne formera également plus de mille prêtres pour travailler dans les espaces sacrés. La fin des travaux provoquera d'ailleurs une importante crise du travail, laissant des milliers d'ouvriers sans emploi. Le roi de Judée embellit le sanctuaire d'éléments décoratifs. L'espace de la cour du temple est doublé, comme aussi s'agrandit l'esplanade, accueillant un espace extérieur, le parvis des gentils, le tout bordé de colonnades. L'ensemble est maintenu par des arches de soutènement ouvrant à des lieux de stockage. Les infrastructures sacrées demanderont également la construction d'un vaste réseau d'acduc pour alimenter le sanctuaire. Hérode ne ménage pas ses dépenses pour le temple. Pour financer cela, le roi peut compter sur ses nombreux revenus comme ceux issus des palmerets de Géricault ou des mines de cuivre de Chypre hérités des Asmonéens. De plus, avec la paix d'Auguste, le développement du commerce, que permet aussi la nouvelle Césarée, bénéficie aux droits de douane et des taxes portuaires. Les revenus d'Hérode pouvaient s'élever à plus de 900 talents auxquels il faut ajouter, pour le royaume, la dîme sur les produits agricoles et la pêche, ainsi que la dîdrachme annuelle pour le temple. L'économie florissante et sa politique de grands travaux bénéficient à l'ensemble du royaume. Cependant, ce n'est pas tant la question économique qui va caractériser la fin du règne d'Hérode, mais sa difficile succession. Durant ce long règne de 35 années, Hérode aura épousé 10 femmes qui donneront naissance à au moins 13 enfants connus d'après Flavius Joseph, dont 7 garçons. On peut citer ses épouses, Doris Jérusalemite ou Iduméenne, Marianne de la Lignée Asmonéenne qu'il a exécutée en l'an 29, une autre Marianne, fille de Simon Benboetus qu'il nommera grand-prêtre, Maltaqué, une femme samaritaine et Cléopâtre de Jérusalem, probablement non-juive. Flavius Joseph lui attribue cinq autres épouses dont, sinon le nom, nous ne savons pas grand-chose. Je vous renvoie à la généalogie hérodienne en note et sur le site. En l'an 23, Hérode envoie les fils de Marianne l'Asmonéenne à Rome. Aristobule IV et Alexandre y recevront une éducation royale avant de revenir à la cour de leur père vers l'an 18. Leur retour voit aussi apparaître des rivalités de cour et des suspicions de complots à l'encontre de leur père. Hérode choisit alors de faire revenir le fils de sa première épouse disgraciée, Antipater II. En l'an 13, il l'envoie à Rome pour recevoir l'adoubement d'Auguste afin de faire de lui l'unique héritier contre Alexandre et Aristobule, prince asmonéen et politiquement légitime pour recevoir le trône. En l'an 7, Aristobule et Alexandre sont suspectés de comploter contre leur père. Arrêtés, ils sont condamnés par un conseil familial et égorgés. Antipater pourrait devenir l'unique héritier. Cependant, en l'an 5 avant Jésus-Christ, il est surpris au sein d'un complot contre Hérode âgé et malade. Jugé par le gouverneur romain Varus, Antipater est condamné et exécuté avec l'approbation de César Auguste en l'an 4, quelques mois avant la mort de son père. Marianne, l'épouse d'Hérode et fille du grand prêtre, étant suspectée d'avoir pris part au complot, voit son fils Hérode Boétus, Philippe, évincé de la succession. C'est ce Hérode Boétus Philippe qui épousa l'hérodiade des évangiles, sa nièce, elle-même fille d'Aristobule IV, fils d'Hérode. Peu avant sa mort, Hérode avait rédigé un ultime testament divisant de manière très inégale le royaume en 4, une tétrarchie entre sa sœur Salomé, qui reçoit une portion congrue composée de cités urbaines, et trois de ses fils, Arkelaos et Hérode Antipas, les deux fils de son épouse Maltaquée de Samarie, ainsi que Hérode Philippe, fils de son épouse Cléopâtre de Jérusalem. Par la suite, pour une meilleure compréhension, je simplifierai les noms des descendants d'Hérode comme Hérode Antipas, Hérode Philippe ou plus tard Hérode Agrippa par leur second nom Antipas, Philippe et Agrippa. Ce sont eux qui nous intéresseront avec Arkelaos dans notre prochain épisode. Le règne d'Hérode avait commencé avec l'élimination des descendants asmonéens, dont son épouse Marianne. Il s'achève de la même manière avec l'exécution de trois de ses fils dont Alexandre et Aristobule de l'ignée asmonéenne. Que ce soit Flavieux Joseph ou l'évangile de Matthieu, Hérode pâtit d'une réputation de despote paranoïaque et cruelle que les faits viennent corroborer. Hérode fut un homme de pouvoir qui, jusqu'à la fin, âgé, souffrant et agonisant, tint à préserver son trône et sa succession tant pour lui-même que pour garantir l'amitié de Rome. C'est surtout l'aristocratie, ses proches et sa propre famille qui ont eu à subir de sa violence. Rarement, Hérode fit preuve de violence envers son peuple. Certes, selon l'historien juif Flavieux Joseph, Hérode, alors agonisant, dans son palais de Géricault, aurait demandé à ce qu'on enferme des notables de toute la Judée afin de les exécuter le jour de sa mort pour être certain que des Juifs pleurent son décès. Cette dernière volonté, si tant est qu'elle soit historique, ne fut heureusement pas réalisée. Selon ce même Flavieux Joseph, Hérode fut inhumé dans sa forteresse de l'Hérodion, tombeau qui, à ce jour, n'a jamais été découvert. Le règne d'Hérode, qui est aussi celui de la mamise romaine, va reconfigurer le paysage politique, cultuel et culturel de la région. Ses constructions, dont certains temples païens, montrent sa volonté d'héléniser et de romaniser la région. Cependant, il aura aussi l'intelligence de préserver la sainteté de Jérusalem en investissant dans l'embellissement du temple et en évitant tout débordement populaire. Hérode a su jouer sur les deux tableaux, juifs et grecs, en préservant les susceptibilités de chacun. Cette réussite doit aussi à son initiative de nommer des grands prêtres qui soient en accord avec lui et sans ambition. Hérode a également restreint le pouvoir du Sanhédrin au seul espace religieux. La situation ne changera pas par la suite. La charge de nommer ou de défaire les grands prêtres reviendra au préfet de Judée tout en respectant leur appartenance à la lignée sacerdotale. Flavius Joseph ne rapporte aucun heure entre Hérode et les partis religieux sinon vers la fin de son règne. De fait, ayant éliminé et réduit au silence l'aristocratie pro-asmonéenne, Hérode peut compter sur la partie restante des Sadducéens qui bénéficient des largesses destinées au Temple. Quant aux Esséniens, ils semblent avoir bénéficié de la bienveillance d'Hérode à leur égard. Ceci approuvant la royauté d'Hérode après les luttes intestines des Asmonéens. Le groupe des Pharisiens demeurera plus méfiant vis-à-vis du roi de Judée et sera plus proche voire influent auprès des éléments féminins de la cour. Parmi ce cercle de Juifs pieux, les plus ailés voient d'un mauvais œil les insignes grecs et romains se développer dans le pays. Même dans le Temple où Hérode donna à l'une des portes le nom de son ami romain Marcus Agrippa et érigea au Temple un aigle d'or davantage symbole de Rome que de la Judée ou du diavisme. Peu avant la mort du souverain, deux docteurs de la loi pharisien excitèrent leurs disciples pour renverser et saccager cet aigle qui leur apparaissait comme une image sacrilège. Les jeunes gens et leurs maîtres furent exécutés. Dans la même période, la mort du souverain approchant, apparaissent aussi quelques troubles en Galilée et en Pérée qui porteraient des revendications nationalistes et messianiques prémices des groupes juifs armés qui apparaîtront et se développeront après la mort du roi. Nonobstant ces derniers faits, les cercles religieux du judaïsme semblent avoir plutôt vécu pacifiquement durant ce règne d'Hérode. Ce seul épisode n'a certainement pas suffi à tout dire du règne d'Hérode. Si ce personnage vous intéresse, je vous recommande vivement la biographie historique de Mireille Haddas-Lebel qui s'intitule simplement Hérode aux éditions Fayard. C'est une enquête historique passionnante. La référence se trouve dans la bibliographie de cette série dont le lien se trouve en note de cet épisode comme également les cartes géographiques. Comme vous avez pu l'entendre, la généalogie asmonéenne et hérodienne est assez complexe, plus encore dans un format audio. J'espère que vous n'avez pas été trop perdus, sinon n'hésitez pas à consulter les généalogies présentées sur le site. De généalogie, il en sera encore question avec les descendants d'Hérode qui vont nous permettre d'aborder les années suivantes durant lesquelles Rome va exercer un pouvoir de plus en plus fort. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501